Maintenant, on va passer à un autre modèle qui est la régression logistique. La régression logistique, c'est pour une réponse binaire, donc si on a une réponse qui est codée 0,1 et qu'on s'intéresse au nombre de réponses positives, qui est notre réponse Y, donc combien on a de réponses positives, disons 1, c'est la réponse qui est codée 1, parmi n réplicas de l'expérience qui nous donne cette réponse, si pour chaque réplicat, qui est indépendant les uns des autres, a une probabilité P d'obtenir une valeur de 1. Donc l'exemple classique, c'est par exemple de tirer la pile ou face avec une probabilité de 0,5, de 50% d'obtenir pile ou face. Le nombre de faces, par exemple, parmi n lancées, c'est donné par une distribution binomiale. Ici, c'est la formule, en fait, qu'on avait vue un peu plus tôt dans le cours, mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire de connaître en détail. On a la probabilité P avec un exposant Y, 1-P exposant n.y, donc dans le fond, c'est la probabilité des résultats positifs, négatifs. Et ici, on a le nombre de façons différentes d'organiser Y réponses qui sont 1 parmi n réponses. Donc c'est la forme de la distribution binomiale. Ici, une chose à noter, c'est que la moyenne de la réponse, c'est n fois P. Donc la moyenne du nombre de réponses positives, c'est le nombre d'essais fois la probabilité d'avoir une réponse positive. Et la variance aussi dépend de la moyenne, donc cette formule-là, nP1-P. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? C'est que la variance est maximale quand P égale à 50%, donc quand les chances d'avoir 0 et 1 sont égales. Et la variance devient minimale quand P tend vers les extrêmes 0 ou 1. Aussi, dans le contexte de régression, n est connu. On sait que n et P vont varier en fonction des résultats. Donc c'est la probabilité d'obtenir une réponse positive qui nous intéresse, qu'on veut prédire. Souvent, surtout quand on a des données d'observation, n va être égal à 1. Donc chaque rangée de notre jeu de données, ça va être une réponse individuelle qui est 0 ou 1. Dans ce cas-là, ça simplifie beaucoup parce que n est égal à 1. Donc c'est la probabilité d'avoir 1 avec une probabilité P et 0 avec une probabilité 1-P. Mais parfois, dans une expérience contrôlée, n peut être plus grand qu'1. Par exemple, si on veut tester la probabilité de germination de semences dans différentes conditions environnementales, on peut avoir un groupe de 20 semences qu'on va exposer à chacune des conditions possibles. Donc dans ce cas-là, n va être égal à 20, par exemple. Voici à quoi ressemble la distribution binomiale avec le même nombre d'essais. Donc ici, n égale à 15 pour chacun des cas et la probabilité d'avoir une réponse positive varie. Donc le nombre de réponses positives, vous voyez, entre 0.2, 0.5, 0.9, vous avez les trois distributions. Encore une fois, la variance est plus grande quand on se retrouve plus au milieu des valeurs de P. Et aussi, la distribution est plus symétrique. Tandis qu'on s'éloigne plus proche de 0 à 1, la distribution ne devient plus asymétrique et il y a moins de variance. Pour une régression logistique, donc on a la distribution binomiale. Ensuite, comment on relie P, la probabilité d'avoir une réponse positive, au prédicteur linéaire état ici? Donc état, on se rappelle, c'est le prédicteur linéaire. Ça va prendre la valeur de bêta 0 plus bêta 1, x1, etc. avec tous nos prédicteurs. Donc la fonction qu'on utilise, c'est de là que vient le nombre de régression logistique, c'est la fonction logistique. La fonction logistique prend cette forme-là et vraiment, graphiquement, ça ressemble à ça ici. C'est-à-dire qu'on a une courbe, une fonction, une courbe en S un peu. Et le point mieux de ces courbes-là, c'est quand l'argument ici que j'appelle état est égal à 0, la probabilité de 0.5. Et là, c'est symétrique des deux côtés. Donc lorsqu'on a des valeurs positives, la probabilité devient plus grande. Et à des valeurs positives très grandes, on s'approche de 1 sans vraiment l'atteindre. Et quand on a des valeurs négatives très grandes, on s'approche de 0, encore une fois, sans vraiment l'atteindre. Donc ça transforme un prédicteur qui peut être n'importe quel nombre réel en une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc qui respecte le fait qu'une probabilité P ici doit être entre 0 et 1. L'inverse de la fonction logistique, ici c'est le lien logique. Donc si on retransforme cette équation, on pourrait montrer que état, c'est le logique de la probabilité P. Et qu'est-ce que c'est le logique? C'est le logarithme de P divisé par son opposé, donc 1 moins P. Si on revient ici à la formule, donc là on a la formule ici de P en fonction des prédicteurs, où est-ce qu'on a remplacé état par bêta 0 plus la somme de chaque prédicteur fois son coefficient, vous voyez que c'est une fonction très non linéaire. Donc vraiment pour comprendre c'est quoi l'effet de x d'un x donné sur P dépend vraiment d'où on se trouve dans cette courbe en S. Mais une chose à noter, c'est que la pente maximale, donc l'effet maximal de n'importe quel prédicteur sur la probabilité, va être plus grand lorsqu'on s'approche du milieu, donc lorsque P est environ 50%. Et donc l'effet maximal possible de x sur P, la pente, c'est donné par le coefficient de x divisé par 4. Donc ça c'est une règle pour au moins savoir c'est quoi l'effet maximal de chaque variable et les comparer ainsi. Juste pour donner un exemple, si on avait une régression logistique où on trouve que le logisme de P est égal à moins 1 plus 0.4x, donc ça c'est le prédicteur linéaire, qu'est-ce que ça nous dit? On peut tracer la courbe, donc ça nous aide vraiment à visualiser l'effet de x sur P, mais on peut savoir notamment que lorsque P égale 50%, c'est lorsque le prédicteur linéaire est égal à 0 ici. parce que quand ça c'est égal à 0, le logisme de 50% c'est 0. Donc quand est-ce que cette équation est égale à 0, si on réarrange les termes, on fait l'algèbre, on va voir que ça va être quand x est égal à 2.5 ici. Et quand on a x est égal à 2.5 et que P est égal à 50%, c'est là que la pente est la plus prononcée. Donc c'est là que l'effet de x est la plus prononcée sur P. Et cette pente-là, si on utilise la règle, qu'on divise le coefficient de x par 4, c'est 0.1. Et effectivement, ça change, la pente est à peu près égale à 0.5 sur 5, 0.1. Et je dirais que c'est quand même logique d'un point de vue conceptuel, c'est-à-dire que plus la probabilité est près de 50%, plus un changement d'un des prédicteurs va avoir un grand effet. Par exemple, si on a, dans notre exemple, ce qu'on appelle la germination, si la germination dépend d'un certain seuil de température, mais que ce seuil-là varie un peu d'un individu à l'autre, bien en fait, quand on a des températures très basses, il n'y a aucun individu qui germe et change la température d'un degré, ça ne changera pas grand-chose. Et quand on a des températures très hautes, bon, tous les individus vont germer, mais si on est proche du seuil, c'est là qu'un petit changement de la température va avoir le plus d'influence sur la réponse. Donc c'est un peu la logique derrière cette forme-là pour la réponse. Dans R, donc si on veut évaluer un modèle soit d'érégation logistique, d'érégation de poissons, dans R, on utilise la fonction GLM pour Generalize Linear Model. La formule, ça ressemble en fait beaucoup à la fonction NLM dans le sens qu'on a une formule de la réponse en fonction des prédicteurs. On a un jeu de données que je n'ai pas spécifié ici. Mais il y a un argument de plus qui est l'argument family. Donc c'est quoi la famille de distribution qu'on utilise? Ici, j'ai binomial. Donc binomial, si c'est une famille binomial, ça veut dire que c'est une régression logistique en particulier. Et dans ce cas-là, Y, la réponse, c'est vrai que ça soit des données binaires, 0, 1, où on peut aussi en écrire dans R, true ou false. On aurait pu spécifier le lien. Donc au lieu de seulement écrire famille égale binomial, on aurait pu spécifier aussi link égale logit. Mais le lien logit, c'est le lien par défaut. Donc ce n'est pas nécessaire de le dire. Comme si famille égale poisson, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de spécifier un lien log parce que c'est le lien par défaut. Ça, j'avais dit que c'était la formule si on avait une réponse binomiale avec une réponse binaire par rangée. Si on a une situation où nos données, c'est qu'on a plusieurs essais pour chaque condition. Donc chaque rangée de notre jeu de données, ça nous dit combien il y a eu de résultats positifs, combien de négatifs. Donc un binomial avec n plus grand qu'un. Dans ce cas-là, comment on spécifie? C'est qu'on donne deux colonnes dans la réponse. Donc on utilise c-bind, qui est juste une façon de spécifier qu'on a deux colonnes ensemble. Et on donne c'est quoi la colonne où est-ce qu'on a le nombre de résultats positifs et le nombre de résultats négatifs. Et ensuite, le reste de la fonction s'écrit de la même façon. Maintenant, il y a un aspect particulier des modèles linéaires généralisés auxquels il faut porter attention, qu'on n'a pas dans les cas des modèles linéaires. Et c'est le concept de surdispersion. Donc quand on faisait une régression linéaire, d'abord la variance était la même pour chaque observation, mais aussi ce sigma carré est estimé indépendant de la moyenne. Tandis que dans un GLM, avec une distribution de poissons au binomial, la variance, comme on a vu, varie selon la réponse moyenne prédique, mais aussi cette relation-là s'est fixée par la distribution. Donc la variance d'une observation lorsqu'un moyen est lambda, c'est égal à lambda dans la distribution de poissons. La variance d'une observation lorsque la probabilité moyenne est p dans la distribution binomiale s'est donnée par n fois p fois 1 moins p. Donc la variance est fixée selon la valeur de la réponse moyenne prédique. Ça se peut que la tendance moyenne correspond au modèle, mais que la variance résiduelle dépasse celle prévue par la distribution théorique. Ça, c'est le cas de surdispersion. Je vais montrer les exemples graphiques à l'instant. Mais je voulais noter aussi que pour un modèle binaire, vu que les seules réponses possibles, c'est 0 et 1, et que p, c'est la probabilité d'obtenir 1, il ne peut pas avoir de surdispersion dans ce cas-là. Donc voici deux exemples. J'ai commencé à gauche. Ici, à gauche, la distribution en vert c'est une distribution de poissons avec une moyenne lambda égale à 5. Et vous voyez qu'en orange, j'ai mis une autre distribution qui a aussi une moyenne de 5, mais vous voyez que la variance est plus grande. Et la variance plus grande, la surdispersion dans le cas de données de comptage ici, c'est que par rapport à la distribution de poissons, on obtient beaucoup plus. Donc de 0, entre autres, et beaucoup plus de cas où on a des comptages plus grands. Donc au lieu d'avoir tout le nombre de comptages à différents points qui se retrouve autour de la moyenne 5, on se trouve avec beaucoup de 0,1 et beaucoup de valeurs beaucoup plus grandes. Ici, à droite, j'ai une distribution en vert, encore la distribution binomiale, avec n égale 15 et p égale 0.3. Donc encore une fois, c'est plus concentré autour de la moyenne, tandis qu'en orange, j'ai un cas de surdispersion où la moyenne est encore, la probabilité moyenne est encore de 0.3, mais la surdispersion fait qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir une fraction très faible, donc 0 par exemple, ou élevée de résultats positifs. Donc dans ces deux cas-là, on va voir plus tard dans un cours comment détecter la surdispersion et quelles autres distributions on peut utiliser pour remplacer poisson et binomiale quand il y a présence de surdispersion.